... Mais l'Algérie, c'est aussi une population européenne. Depuis 1830, année de la conquête, on fête le 14 juillet. On danse, on pavoise, mais sous les palmiers. Ces gens sont venus de France, d'Espagne, d'Italie, de Malte. Eux aussi aiment passionnément cette terre qu'ils ont contribué à développer et à faire prospérer. Combien de temps ces communautés vont-elles pouvoir encore cohabiter ? Les Européens ne sont qu'un million et vivent principalement dans les villes comme ici, à Alger. D'un côté, il y a la ville française, avec son mode de vie à l'occidental. Et de l'autre, dominant la ville moderne, il y a la casbah, le quartier musulman. La casbah, futur bastion des hommes du FLN. Mais ce que Soustel comprend, c'est que le système colonial a créé une société inégalitaire. Musulmans et Européens ne possèdent pas les mêmes droits. Une séparation insidieuse s'est faite entre les deux communautés. On va à la plage, mais entre soi. Et si les Européens sont en majorité des familles modestes, quelques centaines d'entre eux possèdent les grandes exploitations agricoles. Musulmans et Européens ne sont pas les mêmes. On les appelle les colons. Musulmans et Européens ne sont pas les mêmes. casa-turpe, mais c'est démenti. Soustel voit aussi la misère. Les bidonvilles, l'abandon de ces populations. Neuf Algériens sur dix ne savent ni lire, ni écrire le français. Musulmans et Européens ne sont pas les mêmes. Musulmans et Européens ne sont pas les mêmes. Il sait que ce sont là les fermants de toutes les révolutions. alors il s'y attaque en pensant qu'il n'est pas trop tard il veut pacifier les zones rebelles en y apportant le progrès c'est l'ambition des sections administratives spécialisées les sas il en aura 700 à travers le pays les militaires sont utilisés dans un rôle inhabituel le parachutiste en treillis se mêle à la population et devient instituteur il apprend à écrire à lire et bien sûr à chanter la marseillaise dans certains villages on voit pour la première fois un médecin là aussi c'est un militaire on l'appelle le toubib c'est une autre forme de guerre qui débute celle de la conquête des coeurs l'objectif gagner l'affection du peuple le détourner du fln cette population qui n'a pas encore pris partie en majorité pour l'indépendance est devenue un véritable enjeu ce principe de contre guérilla et les militaires français ont appris les règles en indochine leur stratégie la générosité leur arme à main tendue mais cette action humanitaire n'est pas sans arrière pensée elle permet de débuter un vaste travail de recensement nommer et ficher les individus facilite aussi leur contrôle dans ces villages les militaires vont armer des bénévoles ce sont les groupes d'autodéfense chaque volontaire reçoit un fusil un simple fusil de chasse un fusil et une mission interdire tout approche des maquisards de la hélène c'est son village sa famille ou son clan que chacun veut défendre mais ce village c'est encore un coin de france et comme dans toutes les guerres l'étendard doit être levé fidèles patriotes français pour les uns traîtres algériens pour les autres les hommes de cette armée improbable et pourtant si fiers s'engagent sans le savoir vers leur tragique destin les hommes de la mort Sous-titrage ST' 501 ...